Pour la première fois, une couturière bouscule le monde feutré, fermé et poudré des parfumeurs en créant en 1921 sa propre fragrance qui ne ressemble à aucune autre. Coco Chanel est à la recherche, selon ses mots, d'un parfum de femme à odeur de femme. Son odorat sera à la hauteur de son flair. Une femme, dit-elle, devrait porter le parfum partout où elle souhaite être embrassée. Pour la première fois, numéro 5 bouleverse les côtes de la parfumerie de l'époque, qui n'aime encore que les soliflores. Coco Chanel fait appel à Ernest Beau, parfumeur à la cour des Tsars. Ernest Beau ira pour elle chercher son inspiration au-delà du cercle polaire, dans la fraîcheur qu'exhalent les lacs du Grand Nord au soleil de minuit. La couturière l'encourage et le pousse à plus d'audace et plus de jasmin encore, parce que c'est l'essence la plus précieuse. Rose de mai, vétiver d'Haïti, ylang-ylang, bois de centale, fleurs d'oranger, essence de nérolis, fève tonka du Brésil, il compose pour elle un bouquet de plus de 80 senteurs, un parfum abstrait et mystérieux, sans notes dominantes, mais d'une richesse florale étourdissante. Pour la première fois, numéro 5 révolutionne l'alchimie des senteurs par la magie des aldéides qu'utilise Ernest Beau, composante de synthèse qui exalte les parfums, comme le citron réveille la fraise. Les aldéides ont également le pouvoir de brouiller les pistes, mêler les fragrances pour rendre le jus numéro 5 plus mystérieux encore, tel une gomme effaçant les traits d'un dessin. Pour la première fois, numéro 5, un code, un numéro de matricule, démolent les appellations pompeuses et sirupeuses des parfums de l'époque. On raconte que Mademoiselle Chanel a choisi numéro 5 parce qu'elle préféra le cinquième échantillon présenté par Ernest Beau. Selon d'autres exégèses, elle choisit le 5, son chiffre magique, la quintessence des alchimistes. Pour la première fois, un parfum est présenté dans un simple flacon de laboratoire. Pur, austère, aussi dépouillé qu'une fiole, numéro 5 dénote par son minimalisme avec les flacons à l'embiquet des années 20. Sa sobriété sera le gage de l'indémodable. Son bouchon taillé comme un diamant aurait été inspiré par la géométrie de la place Vendôme. Le flacon originel de 1921 s'adaptera de façon imperceptible à l'ère du temps. Numéro 5 est devenu une icône du XXe siècle. Il entre en 1959 au Musée d'art moderne de New York et Andy Warhol lui consacre des sérigraphies. Pour la première fois, à la Libération, les G.I. se pressent devant la boutique Chanel de la rue Cambon. Les soldats américains tiennent à ramener des flacons de numéro 5 à leurs épouses et leurs fiancés. États-Unis, Japon, numéro 5 est en sa notoriété et devient le parfum le plus vendu au monde. Pour la première fois, numéro 5 invente une nouvelle communication dans le monde du parfum. En 1937, Mlle Chanel pose elle-même dans une suite du Ritz pour le Harper's Bazaar. Pour la première fois, un parfum apparaît dans un écran publicitaire en finale du Super Bowl. Le succès de numéro 5 est immédiat et vertigineux. Pour la première fois, numéro 5 entre dans la légende lorsque Marilyn Monroe, au fait de sa gloire, répond en 1952 à un journaliste qui lui demande ce qu'elle porte pour dormir. Juste quelques gouttes, numéro 5. Pour la première fois, Jacques Helle, directeur artistique de Chanel de 1965 à 2007, va lancer la mode des égéries pour incarner l'image du parfum. En 1968, Catherine Deneuve accepte d'associer sa beauté française à numéro 5. Suivront Candice Bergen, Suzy Parker, Ali McGraw, Lauren Newton, Carole Bouquet, Estella Warren, Nicole Kidman, Audrey Toto. Pour la première fois, dans l'histoire de numéro 5, un homme va accepter d'être l'ambassadeur du plus féminin des parfums. Brad Pitt. Pour la première fois, un parfum né en 1921 continue à être le parfum le plus vendu et le plus célèbre au monde. Numéro 5 résiste au mode et au temps qui passe, comme si Mlle Chanel avait trouvé la formule de l'éternel féminin. Sous-titrage ST' 501